L'Avenir Projet Engagé récompense un élève ou un groupe d'élèves qui se distingue par la réalisation de projets significatifs pour leur milieu. Voici les projets engagés, finalistes au prix Grand Lauréat. Je pense que c'est les tapis qui ont enlevé pour pouvoir nettoyer. Avec leur implication et leur ingéniosité, trois élèves ont réussi à sauver de la fermeture l'aréna de leur ville. C'est une des dernières places qu'on avait pour justement se rassembler les jeunes et les moins jeunes. Ils se sont donné la mission de tout mettre en œuvre afin de stimuler la vie sociale de leur communauté. Grâce à leur dépassement personnel, un groupe d'étudiants a réussi à rallier les citoyens de Normandin à leur projet de création d'un parc de planches à roulettes. Levé de fonds, planification et échéancier, la gestion de projet n'a plus de secret pour ses élèves. C'est pas facile. Le projet Sur quelle roue voulez-vous rouler est fort simple. Il invite les élèves à réaliser des activités de la vie courante en fauteuil roulant. Ça m'a pris trois ans à mettre le projet en œuvre de A à Z avec beaucoup d'aide, mais j'ai réussi et on voyait le flux que ça donne aujourd'hui. Ce projet sensibilise les jeunes aux dangers et conséquences de l'alcool au volant. Et le grand lauréat Avenir Projet engagé, jeune coop Panodéco de Laval. La coopérative fabrique des panneaux de signalisation pour les écoles primaires, la commission scolaire de Laval. Ça, ça n'existait pas? Vous avez remarqué que c'était un manque dans votre école? Oui, dans notre école, c'était un manque parce que notre école était sous rénovation à l'époque. Tous les codes de signalisation avaient tous été retirés. On arrive. On place à quelle hauteur, Jean-Louis? C'est une idée des élèves qui disaient, on ne se trouve pas dans l'école. Alors, on s'est dit, pourquoi pas faire nos propres panneaux de signalisation pour l'école, à base du logo du nouveau centre. Ils ont su aller chercher sept clients, donc sept écoles primaires. Maintenant, c'est beaucoup de votre tambour. On les soutient là-dedans, on les pousse au maximum de leurs compétences. Voir les élèves découvrir leur voix à travers différents métiers qu'ils peuvent expérimenter dans la coopérative, c'est très enrichissant pour nous. C'est le moteur, en fait, qui nous pousse à aller plus loin dans tout ça. C'est bon. On va remercier tous les clients qui ont fait affaire avec nous. Qui fait partie de Panneau Déco? C'est tous les jeunes des classes TED, troubles d'envahissement du développement, qui ont tous un trouble du spectre de l'autisme, et qui ont tous des difficultés dans la matière, que ce soit dans la vie courante. On est dans nos classes avec nos professeurs qui nous aident tous les jours, qui nous soutiennent dans la vie personnelle, professionnelle. Pour eux, c'est vraiment de l'estime de soi qui se développe au jour le jour, de la persévérance. Ils ont vécu des choses exceptionnelles, en rencontrant des directions d'école, des enseignants, de se déplacer d'une école à l'autre, puis vraiment avoir un statut professionnel. Puis en même temps, d'être applaudi par tous ces gens-là, d'avoir une reconnaissance de leur beau travail, c'est un prix inestimable, en fait, dans leur confiance et dans leur vie. Bravo, Gabrielle! Bravo!